Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bienvenue sur la chaîne Ibino Famille, votre aimé serviteur Aziz. Je tenais déjà à dire merci à tous nos followers qui nous permettent aujourd'hui de dépasser la barre des 15 000 abonnés sans sponsoring ou quoi que ce soit, c'est la famille. Je tiens aussi à dire un grand merci à Ousmane Konaté parce que vous savez l'initiative de la création de cette chaîne YouTube ce n'est pas la mienne, c'est Ousmane Konaté qui m'a pratiquement forcé parce qu'un bon matin à 5 heures il m'a dit Aziz arrête d'être égoïste, les gens ont besoin de savoir ce que tu fais, les gens ont besoin de te découvrir et je pense que tu peux être utile aux gens Et je pense que le mot égoïste qu'il a utilisé m'a vraiment touché et c'est ainsi que j'ai lancé cette chaîne. En moins de deux ans je suis impressionné par l'impact que cette chaîne là aujourd'hui a dans la vie des gens Et je l'ai ressenti partout où je pars, dans tous les pays, j'ai toujours quelqu'un qui me reconnaît à l'aéroport, c'était pareil dans les gares en Europe, il y a toujours un garde de la diaspora Ou parfois des Européens qui disent merci pour ce que tu fais, merci pour l'éveil de conscience Mais il faut savoir que ce que nous faisons aujourd'hui est partie d'une problématique que nous-mêmes on a vécu C'est-à-dire aujourd'hui il faut savoir qu'une lapine en Afrique a un produit entre 35 et 40 lapéraux sevrés Quand en Europe ou dans des fermes, je ne veux pas dire en Europe, je veux dire dans des fermes modernes qui respectent les normes, une lapine produit à peu près entre 80 et 100 lapéraux par an Vous voyez, derrière nous, là je suis au Burundi, j'ai rencontré des jeunes éleveurs et j'ai été étonné, il me dit monsieur ça fait 9 mois que je nourris mon lapin, il n'a pas 1,5 kg Comment ce jeune fait pour être rentable ? Déjà que beaucoup ignorent que la cuniculture est l'élevage le plus rentable au monde Vous voyez, donc derrière, il faut expliquer à ce jeune qu'il a un problème de génétique Mais il ne suffit pas de lui expliquer ça, il faut le lui rendre disponible Donc nous aujourd'hui, notre combat a fait faire en sorte que les gens n'aient plus à élever le lapin pendant 6 mois pour pouvoir les vendre Et on a fait en sorte de respecter aussi les normes internationales Eux qui arrivent à vendre des lapins à 60 jours, à 70 jours, qui ont un poids compris entre 2 kg et 2,5 kg Ça, on l'a rendu possible aussi en Afrique Derrière, il fallait qu'on augmente les compétences C'est-à-dire, lorsqu'on veut aller vraiment à un niveau industriel, il nous fallait mettre en place tout un certain nombre de choses Et notamment, ça passe par la compétence Je profite là pour parler également de, notamment de l'insémination Parce que quand vous arrivez à un certain niveau, il fallait forcément procéder à l'insémination Et là, tout le monde ne peut pas aller à l'insémination Mais je remercie vraiment mes équipes au Bénin Qui ont eu à peu près 87% de résultats sur leurs premières inséminations Chapeau les gars, je suis fier de vous Je ne suis pas là pour pouvoir célébrer ça avec vous Mais continuez comme ça, vous anticipez ma retraite Parce que c'est ça le but, c'est prendre du recul par rapport à tout ça Ça fait deux ans que nous avons pris ce challenge de rendre la gamme Optima disponible Et de permettre aux éleveurs africains de pouvoir aussi avoir une même génétique que celle qui est distribuée dans le monde Afin que nous aussi, on puisse aller vers l'adaptabilité de ces souches et produire des résultats Ça n'a pas été sans difficulté Vous voyez, parce qu'après la génétique, il nous fallait résoudre des problèmes d'alimentation Parce que l'alimentation est le garant de la génétique On a pu le faire, Inch'Allah Par la grâce de Dieu On a pu le faire, Alhamdulillah Derrière la génétique, derrière l'alimentation On a compris effectivement Qu'il nous fallait vraiment maîtriser l'environnement Et que ce qu'on avait comme matériel ne nous permettait pas vraiment d'atteindre les objectifs de production Et oui, on a créé une cage industrielle Mais pas une cage industrielle au même standard que celle européenne ou internationale On a créé une cage industrielle africaine Qui est vraiment adaptée et a un coût acceptable Hélas, on ne peut pas aller en dessous d'un certain nombre de choses Pourquoi ? Parce qu'il y a des réalités qui sont liées encore au transport Et un certain nombre d'éléments Je m'en vais dire ça, pourquoi ? Parce que j'ai vu en deux ans À travers ces chaînes, à travers tous les travaux À travers tout l'engouement À travers toute la détermination de tout mon personnel De tous les directeurs pays Qui ne ménagent aucun effort Qu'on a enfin pu trouver des solutions Pour pouvoir franchir un palier C'est celui vraiment De passer à la modernisation À l'industrialisation de la filière CUNICOD C'est ça qui m'amène à faire cette vidéo Pourquoi ? Parce qu'avec beaucoup de chars de poules Parfois je ne me rends pas compte Aujourd'hui, on est jeudi 28 On a nos partenaires européens Qui vont frôler le sol ivoirien pour la première fois Pour participer au salon international Le SARA Qui est l'un des plus grands salons agricoles De la sous-région d'Afrique de l'Ouest C'est un honneur pour nous C'est-à-dire, nous on ne veut pas Aller prendre des solutions Que ramener, non On voulait des solutions adaptées Mais notre combat aujourd'hui C'est d'aller vers un transfert de compétences C'est pour ça que nous aujourd'hui On est content de ces partenariats Qui nous amènent Plutôt ces compétences chez nous Pour nous aider à nous développer Vous savez, ma dernière vidéo A été mal interprétée Parce qu'il y a certains qui disaient Pendant qu'il y a la guerre Ici, les gens chassent les français Non, nous on n'a pas un problème Avec les français On n'est pas d'accord Avec la politique française Moi, je ne suis pas politicien D'accord ? Moi, je dis toujours Ne me mêlez pas à la politique Je ne suis pas politicien Moi, tout ce que je veux C'est permettre A des jeunes comme moi A des femmes diminuées De pouvoir gagner leur vie Et pour pouvoir le faire Nous aussi, on a un combat à mener C'est celui d'industrialiser notre filière Et je crois que Même ceux Du Mali Ou du Burkina et tout On est unanime dessus C'est-à-dire ce qu'on veut Se retrouver notre souveraineté On ne chasse pas les français On dit juste On veut un partenariat Gagnant, gagnant C'est tout Et moi, je ne parlerai pas politique Je ne suis pas politique Parce que le lapin N'a pas besoin de politique Pour pouvoir se développer Il n'a pas besoin D'être de la gauche Ou de la droite Pour pouvoir se développer Donc, je vous en prie Ne me mêlez pas à ces débats Car ça ne m'intéresse nullement Tout ce qu'on veut En tant qu'Africain C'est pouvoir trouver Les compétences nécessaires Qui nous permettront D'atteindre nos objectifs Le pan-africanisme Qu'on doit développer Aujourd'hui C'est avec les actions Il faut qu'on arrête De parler Qu'on pose des actions Et c'est pour ça Que je vous rappelle Elle s'est date Du 29 septembre au 8 octobre À Abidjan Vous voyez, nous avons le Sarah Nous sommes présents C'était une promesse C'est une réalité Nous sommes présents Et je passe également Pour vous annoncer Cette belle nouvelle Qui sera celle du 1er octobre Au Panclo d'Abidjan À la Palmeray Où on aura Une grande conférence La grande conférence Sur le développement De la filière Cunicol En Côte d'Ivoire Modernisation Si vous avez eu La gamme Optima Ou si vous êtes Éleveur de lapins Si vous voulez tout savoir Sur cette génétique Rendez-vous Le 1er octobre Avec tous les grands experts De la filière Cunicol Internationale Et participez également Au lancement De la cage industrielle Nous allons présenter Officiellement La cage industrielle Au niveau De cette conférence Et ça sera également Le moment pour nous De remercier Tout le peuple ivoirien Qui nous a soutenu Jusque là Avec un jeu concours Où vous avez La chance De repartir Avec une cage industrielle Toute équipée Parce qu'il faut dire La cage industrielle C'est 12 cages En fait C'est un module De 12 cages Qui peut prendre Soit 12 Reproducteurs Ou en engraissement Qui peut prendre 100 lapéros En engraissement Vous voyez Donc vous avez la chance De repartir également Avec des lapins De la gamme Optima Vous avez la chance Également Grâce au jeu Tombola De repartir Avec des sacs d'aliments Vous avez également La chance De pouvoir avoir Une inscription A la participation De notre masterclass Cunicol Qui est L'une des masterclass Référencées Sur le continent En termes de qualité Des intervenants Et des experts Donc c'est un honneur Pour moi De pouvoir piloter Tout cela Et je dis encore Un coucou Un désolé Au peuple ivoirien A tous nos partenaires Européens Qui vont commencer Entrer sur le sol Merci pour les messieurs Merci pour les messages Et puis tu es africains Vive le peuple africain Merci pour les messieurs Merci pour les messieurs Merci pour les messieurs